Bonjour et bienvenue sur la Gata TV, bonjour les droïdes, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour la présentation d'un jeu All Gen et oui je vous l'avais dit, donc voilà Windjammer l'un des jeux à posséder sur Neo Geo si vous avez la Neo Geo un petit peu d'histoire, Windjammer est sorti sur Neo Geo MVS en 1994, ensuite en AES toujours en 1994 mais le 8 avril et sur Neo Geo CD en 1995, on peut le retrouver aussi sur PS4 et PS Vita pour du multi online des versions vraiment faites pour la console, moi personnellement je ne les possède pas donc j'aurais préféré prendre la version rétro qui était sortie sur Neo Geo sur la Switch, donc Windjammer à tous ceux qui ne le connaissent pas, sincèrement si vous avez une Neo Geo, vous le connaissez forcément, c'est un best seller donc Windjammer c'est quoi ? On va le voir ensemble, tout simplement c'est un jeu de duel sportif sur un terrain de type tennis et du coup on va s'affronter avec un frisbee donc là un petit jeu local, on va faire le jeu arcade, on va se mettre en facile, ça fait longtemps que j'y ai joué donc là j'ai Mita, Costa, donc là on a les pays, Scott avec chacun leurs spécificités et leurs particularités on va prendre lui l'Angleterre Moi franchement je kiffe ce jeu, il est à 14€ sur l'e-shop, 14,99€ sur l'e-shop donc là c'est tout simple, on a un frisbee, on va nous le donner et on peut se déplacer donc là on le lance, on peut le récupérer donc là on est dans le début il y a des coups spéciaux non, là j'ai pas réussi et voilà, 3 points donc vous avez des espaces jaunes et roses sur les côtés en fonction de là où vous allez, merde en fonction de là où vous allez tirer bah vous allez avoir plus ou moins de points hop et voilà, 3 points nickel donc moi j'adore le côté Sprite comme ça là, du jeu donc là le seul gros dommage c'est pas d'avoir la manette d'origine pour avoir les sensations sur la Neo Geo c'est le seul gros point négatif donc après si vous avez pas de switch merde c'est de prendre sur émulateur merde j'ai fait n'importe quoi, c'est pas grave j'essaie de l'avoir mais là et voilà donc il y a des coups spéciaux je sais pas si on peut avoir validé on n'a pas les commandes je vais essayer de vous trouver les commandes après ah, il va gagner, ça continue faut que je fasse attention on essaie de faire attention quand même pour gagner ah, j'ai pas réussi à chaque fois il arrive à la rattraper donc là c'est les premières parties plus ça augmente dans le temps plus la difficulté augmente aussi en fonction des joueurs donc là 1 contre 1 et moi ce que j'adore c'est la bande son derrière elle est rythmée et tout c'est vraiment énorme c'est vraiment vraiment dommage que des jeux comme ça n'existent pas du coup sur ps4 et ps vita jouer online avec ce délire là c'est super bien mieux qu'un tetrix online par exemple personnellement on va essayer de rattraper et les effets spéciaux qui sont derrière aussi sont énormes est-ce que j'aime ce que j'aime aussi c'est le côté dynamique c'est rythmé voilà on s'emmerde pas on joue là vous m'avez pas entendu parler j'essaie de me concentrer un peu c'est vraiment ce qu'il manque de nos jours bon même si on a les battles royales style fortnite et tout ça mais là là on est en merde là c'est du 1v1 et on a pas l'impression de s'emmerder moi personnellement j'ai pas l'impression de m'emmerder si vous l'avez le jeu n'hésitez pas à me laisser dans les commentaires votre avis ce que vous en avez pensé et personnellement à 14,99€ moi je vous conseille de l'acheter sur switch et voilà et je gagne bon difficilement mais j'ai réussi à gagner en plus la jaquette enfin le cover et tout tout claque sur ce jeu et on continue donc là pareil c'est parti pour un let's play découverte donc le jeu est full english enfin de mon côté sur la fiche il est marqué qu'on peut l'avoir en français moi j'arrive pas à l'avoir donc là vous avez vu les zones vont augmenter en fonction des arènes il y a les zones jaunes et rose bah là c'est rouge le terrain change donc là on est dans des buts on est plus sur un terrain de style foot voilà 3 points nickel donc là je l'ai mis en facile le tester en mode hard alors moi je dis oui mais sur la neo-jéo ou avec le pro contrôleur pourquoi pas hop j'ai pas regardé le prix de la cartouche AES sur ebay mais elle doit bien coter quand même je vais vous faire le jeu sur ps4 à l'occasion si j'arrive à le choper merde je voulais l'arrêter directement j'ai pas réussi allez hop là ça c'est fait là sur la musique on s'emmerde pas même si t'es tout seul tu t'emmerdes vraiment pas au niveau des sprites là je le redis mais au niveau des sprites et tout la sensation du rétro gaming j'adore le côté pixel aussi hop bon bah comme ça c'est plié et voilà bon là j'ai pas eu trop de mal le but c'est de rattraper le frisbee mais on t'avais pas vu moi j'ai pas assez rattrapé tant pis petit jeu comme ça regardez moi les effets pour l'époque c'était du loin franchement sur Neo Geo il y a des jeux vraiment vraiment loin je vous en présenterai à l'occasion je vais faire du rétro gaming sur Neo Geo je vais essayer de récupérer la console avec quelques jeux que je possède allez 5 francs je me fais ratamer prendre une rentable là direct si je me concentre pas plus c'est de prendre quelques points enfin je pars ici 5 fois et je gagne ouh de justesse mais écoutez moi cette bande son elle est vraiment énorme elle est punchy elle donne envie le jeu il est bon oh là là mais faites nous des jeux comme ça putain sur console mais nous sortir des remakes à la con on se fait chier je vais carrément embarquer donc là on a pu voir ça a changé les 5 points sont sur les côtés là j'ai pris un 3 points dans le jaune franchement testez le sur l'émulateur faites vous plaisir faites le découvrir à tous ceux qui ne connaissent pas allez j'allais plier celui-là tac on continue ah une fille on va voir ce que ça donne donc comme je vous l'ai dit chaque personnage a sa particularité donc là on se retrouve sur un terrain de terre battue type tennis avec des zones 3.5 points différentes là Arlette bien évidemment donc là on peut voir le terrain il est pété donc on a une zone de séparation qui va nous emmerder pour jouer voilà on l'a mis dedans en direct je vais essayer d'accélérer un peu le pas hop donc là on peut faire des lettres sur le côté et tout ça je vais essayer de vous montrer comme a fait là il faut que je me souvienne des commandes où je vous referai un épisode dessus et merde j'ai perdu et j'ai perdu le premier set j'essaie de gagner le deuxième merde là j'ai réussi vous l'avez vu j'ai fait un effet sur le frisbee on va essayer de gagner celui-là de toute façon je vais avoir un troisième set à jouer bon d'accord et voilà c'est plié donc si vous voulez d'autres vidéos sur ce jeu n'hésitez pas à me le demander et si vous voulez d'autres jeux Neo Geo pareil vous faites la demande dans les commentaires mais je fais n'importe quoi je voulais récupérer le frisbee l'envoyer à gauche voilà comme ça là vous avez le compteur en haut où on recule des points non oh le blaireau bah si je voulais l'envoyer par là oula et voilà j'ai gagné bon coup de chat certainement vous allez me dire allez un petit jeu et voilà je peux aussi la faire tomber merde c'est pas grave donc là on fait pas mal de strike et voilà 225 pas mal pareil la bande son derrière qui est vraiment rythmé j'adore au niveau de la manubilité il n'y a rien à dire au niveau du gameplay pareil il n'y a rien à dire franchement tout est bon à prendre après il faut aimer donc là voilà on est sur un style 5-5-3 complètement différent donc là ça va être dur de gagner surtout face à lui je crois qu'il envoie du loire lui encore plus ouais execo c'est déjà ça putain j'avais du mal à l'enlever à l'envoyer je sais pas pourquoi waouh ok voilà ça pardonne pas c'est soit t'as le frisbee soit tu l'as pas je sais pas Oh, elle a bien eu. Execo, essayez de gagner, j'essaie un boulevard là, mais c'est un petit peu mou mais j'essaie de trouver une stratégie pour pouvoir l'avoir. Et voilà, on 5. Moi je l'ai carrément défoncé dedans là. Et voilà, franchement, du pur bonheur. Bon, je vais me battre contre moi-même. Donc voilà, les 5 points là, au milieu ça va être compliqué, ça va être beaucoup de match en haut. Bon là, je fais n'importe quoi. Super, donc ça c'est le genre de coup assez facile à faire. On entend aussi les spectateurs derrière. Vraiment, vraiment bien fait. Vraiment, vraiment très très dur ce terrain pour avoir un 5 points. Et voilà un nouveau coup. Le jeu est vraiment technique, c'est parce que là je vous montre deux bases. mais là on voit qu'il commence à faire des... Ah, merde. À faire des courbes. Ah. Ah. Ah, merde. Ah. Ah. Ok. Ok. Ah. 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 Et voilà, et j'ai gagné, impeccable Et voilà pour la présentation de Windjammer Donc un jeu qui était disponible sur Neo Geo à l'époque Et qui est maintenant disponible depuis pas mal de temps Il est disponible depuis le 23-10-2018 sur Nintendo Switch Donc n'hésitez pas à le prendre, le jeu fait à peu près 86 MO Et il est au prix de 14,99€ sur l'eShop Donc moi personnellement, je vous le conseille si vous voulez du fun Le jeu a une énorme durée de vie Là il y a le mode sans fil, je n'avais pas vu Donc voilà, on peut y jouer aussi en versus Donc pourquoi pas essayer si vous êtes intéressé Se faire une petite partie ensemble Voilà, je vous dis à la prochaine sur Iada TV Salut ! Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à laisser un pouce bleu Ou un pouce rouge avec la raison dans les commentaires N'hésite pas à t'abonner à la chaîne et activer toutes les notifications Pour recevoir le point sur nos sorties vidéo N'hésite pas à aller voir dans la description Nos liens vers nos différents réseaux sociaux Donc Facebook, Twitter et Snapchat Ainsi que notre site web Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo Ciao ! Ciao !